bonjour à tout le monde ici Jean-Claude Selye guérisseur magnétiseur en Suisse aujourd'hui nous allons parler de mon expérience de guérisseur médium qu'est ce un guérisseur médium mais tout d'abord êtes vous bien abonné à ma chaîne youtube car cela me permet réellement d'avancer je vous en remercie merci aussi de liker et de partager ma vidéo et sous ces dernières vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter qu'en est-il des guérisseurs médium et en particulier de ce que je fais de nombreuses personnes se posent la question suivante est-ce que tous les médiums ont les mêmes capacités pas du tout certains médiums dits clairvoyants par exemple peuvent prédire l'avenir ou d'autres contacter les défunts en général par un ou plusieurs guides de lumière leurs contacts se font soit par le troisième oeil elle ou le chakra coronal ou les deux et les messages leur sont transmis par clairvoyance clair audience la plupart du temps mais qu'en est-il réellement du médium guérisseur tel que je suis il est également canal et reçoit des énergies de ses guides afin de les transmettre à ses clients certains guérisseurs peuvent même être incorporés par leur guide pour transmettre les énergies de guérison ou du soin tous les types de réception d'énergie fonctionne parfaitement bien si le guérisseur est parfaitement connecté au monde subtil c'est à dire aux êtres de lumière qui vont passer par le médium qui sera donc canal donc intermédiaire pour transmettre le fluide de guérison à ce moment le médium guérisseur ressentira de fortes énergies en principe passer dans son corps mais n'aura pas forcément des messages auditifs ou en voyances lors des soins mais alors comment cela fonctionne-t-il le guérisseur transmettra ses énergies à la personne en traitement et demandera que les maux les maladies et les douleurs respectives soient transmuter en lumière par exemple cela se demande justement cela s'appelle vraiment des demandes et les soins peuvent être faits sans problème à distance car la diffusion des énergies subtils ne connaît donc aucune limite que faut-il absolument savoir afin d'obtenir d'excellents résultats tout d'abord le médium guérisseur doit avoir des connexions privilégiées donc fluide avec la source et ses guides de plus il doit faire les demandes nécessaires pour son client comme je l'ai déjà dit il va sans dire que le thérapeute aura aussi une bonne hygiène de vie il sera honnête et aura vraiment la volonté d'aider son prochain qui sera très développé cela n'empêchera pas ce dernier de tarifer ses soins car les guérisseurs professionnels doivent pouvoir vivre pour continuer à aider les autres de plus il ne dispose pas d'un don mais de capacités qu'il développe afin de pouvoir proposer des prestations de haute qualité très efficacement ceux qui prétendent à tort qu'un don ne se monnaie pas ont parfaitement tort car il ne s'agit pas d'un don et je précise que tout travail mérite un salaire comme tout autre job c'est assez évident je crois ensuite les résultats des soins dépendent essentiellement du comportement ou plutôt de l'attitude de la personne qui vient me consulter tout d'abord la personne qui commande un soin doit être motivé à avoir la foi dans le soin et naturellement faire confiance aux guérisseurs si cela n'est pas le cas le résultat ne sera que partiel il arrive dans ce cas que les clients ne sont pas satisfaits du thérapeute alors qu'ils ont eux mêmes bloqués les énergies donc une fois inébranlable et une confiance toute parfaite sont indispensables pour que cela fonctionne de manière parfaitement alignée donc la foi n'a naturellement rien à voir avec des croyances religieuses et en plus il ne faut pas douter car le doute peut créer le blocage des soins énergétiques ou tout au moins les rendre moins efficace en principe les guérisons aux soins se font efficacement pour les problèmes de charge émotionnelle tels que les peurs les angoisses les colères le stress la tristesse ou certaines blessures cicatrices ainsi que pour une très large palette de problèmes physiques suivant les capacités du guérisseur et la foi du client des maladies graves peuvent être guéris j'en ai fait eu des guérisons de cancer de tumeurs et même de métastases ce qui prouve que les résultats sont excellents si les conditions requises sont remplies pour les problématiques musculaires ou neurologiques ou psychologiques les résultats sont souvent partiels car l'accompagnement d'autres spécialistes peut s'avérer nécessaire par contre le résultat peut être intéressant dans certains cas donc rappel les résultats dépendent principalement de l'attitude du client de sa foi sa confiance n'exigeait aucun résultat car le guérisseur s'il est compétent fera toujours le maximum et c'est ses guides qui oeuvreront pour lui il est possible dans certains cas que les guides soient partiellement là pour une maladie car la personne qui est en traitement doit encore comprendre des choses par la maladie donc la rémission ou la guérison ne pourra parfois être que partielle il s'agira à ce moment là de voir si une démarche par exemple sur un soin karmique serait parfaite ou plutôt adéquate dans ce cas je précise aussi que les nettoyages de lieux de vie de maison d'appartement ont permis à certaines personnes de recouvrer la santé j'ai une guérison de tumeurs après un nettoyage de maison et naturellement le monde médical n'a pas pu expliquer la rémission soudaine de la maladie quoi qu'il en soit des soins énergétiques subtils en complément d'un traitement s'avère toujours être une excellente opportunité pour aller vers la guérison avec une confiance soutenue et une foi je dirais inébranlable mais pas forcément religieuse vous obtiendrez des résultats très prometteurs et c'est pas parce que vous ne sentez rien que rien ne se passera dans votre corps rappelez vous une chose les soins énergétiques ne sont pas une science exacte il suffit de laisser agir et le résultat vient mais la foi et la confiance sont très importants je reste toutefois à votre disposition et je vous remercie de votre attention et je vous remercie de votre attention